Qu'est-ce que c'est le microcrédit Gaspésie? Mais au-delà du financement qu'on offre, qui sont des prêts, on offre aussi un accompagnement de proximité qui se distingue de par la nature très personnalisée qu'il a. On va prendre beaucoup de temps avec la personne pour offrir un accompagnement sur mesure pour combler les lacunes, si on veut, que les promoteurs peuvent avoir dans le développement de leur projet. Si c'est dans l'aspect comptabilité, on va travailler la comptabilité. Ça se peut que ce soit au-delà de ça, de faire du ménage dans leur finance personnelle un peu pour justement pouvoir dégager la petite économie, pour pouvoir mettre une mise de fond dans leur projet. Mais vraiment travailler les aspects autant humains qu'entrepreneuriers aussi, on veut. OK. Puis quelles sont les démarches à faire avant de déposer une demande de financement? Bien, la demande de financement, elle, nous, n'est pas nécessaire, comme je l'ai dit. Les gens n'ont pas nécessairement besoin de financement s'ils veulent des conseils. Nos services sont gratuits pour quiconque veut démarrer un projet d'affaires. Et s'ils veulent se rendre à une demande de prêt, bien là, on va monter un dossier avec eux, mais on va se rencontrer au débord, prendre connaissance du projet, faire connaissance avec la personne, travailler un dossier. Ce n'est pas un financement qui s'acquiert comme un prêt à la banque. On a vraiment une étude du projet d'affaires à faire. Donc, si le projet n'est pas complété avec le promoteur, il va falloir le travailler. Plan d'affaires, prévision financière, puis le bilan personnel, de voir si la personne, puisque c'est des prêts personnels que l'on fait, on va aussi s'attarder à la situation personnelle du promoteur, voir si sa situation financière est propice à un nouveau prêt, finalement. De quelle façon que Accès Microcrédit Gaspésie aide au démarrage de l'entreprise? Quels sont les différents champs de compétences que vous avez? C'est assez varié. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on peut intervenir dans toutes sortes d'aspects de la gestion d'entreprise selon les besoins du client. Mais on aime se spécialiser dans les aspects plus marketing, donc recherche de la démarche client, positionnement sur le web. Ça, c'est des champs qu'on a cherché à développer dans les derniers temps, mais on peut aussi accompagner dans les volets de la finance, la comptabilité, la présentation du plan d'affaires, les processus de production dans les entreprises relativement simples. Puis si c'est quelque chose dans lequel on n'a pas l'expertise, on a un réseau de partenaires avec nous, que ce soit les SADC, MRC, tout ça, avec qui on peut travailler conjointement sur un même projet pour offrir un accompagnement complémentaire à tout le monde, et s'assurer que le projet et le promoteur aident du succès dans leur entreprise. Vous avez plusieurs activités, mais vous, votre secteur, c'est comme toute la gaspillie. Prochainement, c'est quoi les activités qui vont avoir lieu? Prochainement, nos activités qui s'en viennent, parce qu'on organise aussi des formations, pas des formations, mais des ateliers partage et des événements un peu promotionnels où on traite de thématiques liées à l'entrepreneuriat. Là, dans les semaines à venir, il y a le 18 avril, il y en a une qui s'en vient à Mont-Louis, où on va parler d'art et d'entrepreneuriat. Activités qui s'étaient déjà faites à Grande-Rivière dernièrement aussi, dans notre volet anglophone à New Carlisle. Mais là, on invite des gens, artistes, artisans, qui ne s'identifiquent pas nécessairement au monde de l'entrepreneuriat, à échanger sur la réalité d'être un entrepreneur artiste. Donc, comment ils vivent la mise en marché de leur art, la recherche de marché, justement, la clientèle, leur comptabilité. Bref, les réalités qu'un artiste fait quand il démarre et qu'il veut vivre de son art. Donc, au moment où il devient un entrepreneur et que ça dépasse le simple stade de passe-temps. On a aussi le 7 juin à Gaspé avec le CRÉGIM, le Conseil Régional en Environnement, où on va aborder la réduction de l'impact environnemental pour les PME. Donc, c'est vraiment une activité conjointe où on va mettre de l'avant un promoteur qui a mis en place des mesures pour réduire ses déchets, sa consommation d'énergie, etc. Et puis, le 1er mai, Barachois, encore dans notre volet anglophone, on va parler de, avec la ville de Percé, on va parler des opportunités de développement touristique à Percé, finalement, avec leur plan de développement, les vides, si on veut, qui sont à combler, et l'opportunité qui pourrait émerger pour des entrepreneurs en tourisme. Puis là, en dehors de toutes vos activités, puis en dehors de tous les services que vous offrez, en plus, vous avez des espaces de bureaux que vous pouvez louer? Oui, on est propriétaire d'un bâtiment sur l'avenue Grand Prix à Bonaventure. Et nous, on a un bureau ici, mais on a également des espaces locatifs de bureaux disponibles pour des travailleurs autonomes ou petites organisations. D'ailleurs, LGBT+, vient récemment d'emménager dans un bureau ici. On a des bureaux à air ouvert aussi, des places assises, si un travailleur autonome veut juste ne plus travailler chez lui, dans une optique co-working, si on veut, donc où on partage notre accès Internet, notre imprimante, nos petits outils à nous, puis en même temps, ça permet de créer un réseau, briser un isolement professionnel. S'il y a des gens qui veulent plus d'informations, ils communiquent avec vous comment? Oui, ça peut être par courriel à info-amc-gaspesy.org ou par téléphone au 418-534-3834. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada